Salut Paul, tu étais tout à l'heure au Salon des entrepreneurs à Paris. C'est un passage obligé pour les politiques, donc il y avait du monde. François Fillon y est allé en fin d'après-midi. Et tout à l'heure, aux alentours de 14h, tu y étais, il y avait donc Marine Le Pen. Exactement, et on avait des questions à lui poser parce que hier, Marine Le Pen l'a dit clairement, elle refuse de payer les 300 000 euros de dettes au Parlement européen. C'est une affaire en cours d'emploi présumé fictif. On avait donc notre accréditation, là, donc accrédité par le Salon des entrepreneurs, donc on y est allé. Marine Le Pen arrive, beaucoup de monde autour d'elle, tout se passe bien, les journalistes posent leurs questions et donc je vais la poser la mienne. Je m'approche et là, un homme attrape au col. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Vous me lâchez maintenant, monsieur. Je suis en train de registrer le son, vous me lâchez, vous me reculez. Donc nous attendons poliment pendant plus de 5 minutes qu'elle finisse de parler et nous observons que l'homme qui est juste derrière elle, ici, c'est Thierry Légié, son garde du corps, qui aurait eu un emploi fictif au Parlement européen. Elle finit, je tente notre question. Madame Le Pen, bonjour, est-ce que votre garde du corps a vraiment été votre assistant parlementaire ou est-ce que c'était... Non, mais lâchez-moi ! Mais lâchez-moi, enfin ! Bon, on est tous les déhors ! Lâchez-moi ! Mais... Ça va pas ou quoi ? Mais lâchez-moi ! Mais... Mais... Je suis en train de... Ça va pas, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Mais, t'y a trois, enfin, vous êtes complètement banades ! Je suis à l'église, vous pouvez pas m'empêcher de poser une question, on arrive le fait ! Mais lâchez-moi ! Putain, mais c'est dans son père, il est bien pour qu'un coup. Lâchez-moi ! C'est pas plus simple ! C'est bon ? Il agresse les agents de la police. Alors ça, c'était tout à l'heure à 14h, quelque chose comme ça. La question était légitime. Voilà. Je pense. Et les vigiles disent que tu agresses les agents de la police. Oui, alors ça, très franchement, à aucun moment on agresse qui que ce soit. Je t'avoue que là, ce coup de l'agression de l'agent de police, franchement, j'ai pas compris. Voici la suite. Attends, attends, attends ! Je suis accrédité ici, vous pouvez pas m'empêcher de poser une question à Madame Le Pen. Je suis accrédité ici. Donc vous me lâchez et vous vous excusez pour cette violence immédiatement. Vous vous excusez, vous vous excusez, vous êtes accrédité. Vous avez accruté un monsieur, c'est une police. Non, non, mais faisons... Oh ! Arrêtez ! Vous connaissez la liberté de la presse ? Vous connaissez la liberté de la presse, messieurs ? Je vais poser une question. Arrêtez ! De quoi ? Vous avez dit quoi ? Vous avez dit quoi, mon collègue ? Vous avez dit « Fille de lâche ! » Reparles comme ça, une femme. Reparles comme ça encore. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Je te jure, tu rentres pas. Mais toi, tu rentres pas non plus. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Reparles comme ça, une femme. On va parler comme des hommes. Arrêtez ! C'est bon, c'est toi ! Les gars, c'est bon ? Fais pas le crabuste ! Nous, on enlève, on parle comme des hommes. Vous avez dit ? Est-ce que tu sais qui c'est ? Est-ce que tu sais si c'est le service d'ordre du FN qui vous dégage ? Non, il s'agit d'une boîte privée travaillant pour le salon. D'ailleurs, regarde ce tweet de David Racheline, c'est le directeur de la campagne de Marine Le Pen. Il précise ce soir que le FN n'a rien à voir dans cette histoire. Et c'est vrai ? C'est beaucoup plus compliqué parce que je te remontre l'image. Allez, pas ou quoi ? Allez, lâchez-toi ! Allez, pas ou quoi ? Allez, lâchez-toi ! L'homme, là, qui se donne l'ordre de nous dégager, travaille pour Marine Le Pen. Et cette information-là, c'est le salon des entrepreneurs qui nous l'a affirmée. On a demandé confirmation auprès du FN. Pour l'instant, silence radio. Dernière question. Le salon des entrepreneurs, ils disent quoi sur la violence de leurs équipes de sécurité ? Ils ont fait une déclaration à Sud-Ouest. Je te lis. Les gens de la sécurité n'ont pas forcément un rôle facile. De l'autre côté, la caméra, on ne la voit pas. Mais il y a une énorme bousculade. Ils ne connaissent pas tel ou tel journaliste. Ce n'est pas ciblé. Le problème, Yann, ce n'est évidemment pas les bousculades. Parce qu'on est habitués, on a fait plainte ou suicide avec un homme politique. Le problème, c'est qu'un service d'ordre du salon obéisse à un ordre d'une organisation politique, le Front National. Merci Paul. Et puis merci aussi à Clément Brelet et à Boris Balducci, qui est l'ingésoin de cadreur. Et c'était le même trio que le coup du parapluie le 1er mai avec le FN, avec Golnich.